Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la découverte d'un nouveau jeu. Il s'agit de l'oracle astral manga qui a été réalisé par Ran. Alors Ran, vous la connaissez sans doute, peut-être, parce que ce n'est pas son premier jeu. Elle a déjà fait un jeu avec Barbara Moore et c'était un tarot. Alors je vous montre ça parce que je l'ai, mais j'ai la version anglaise. C'était le Mystical Manga qui a été réalisé avec Barbara Moore. Donc Barbara Moore, bien sûr, vous connaissez, qui a fait les textes. Ici, c'est sa version anglaise. Je ne suis pas sûre qu'il existe en version française. Je vais vous montrer quelques cartes parce qu'il est très chouette et puis il est très en accord avec l'oracle. Et je ne suis pas sûre alors qu'il existe la version française. Si je trouve la version française, je vous la mets juste en dessous en barre d'infos. Sinon, je vous mets cette version-là en anglais. De toute façon, c'est un oracle. Donc on suit le Rider Waite traditionnel. Donc pour tous ceux qui connaissent déjà bien les tarots. J'ai dit oracle, pardon, mais je voulais dire tarot. Pour tous ceux qui connaissent bien les tarots, vous arriverez facilement à travailler avec ce jeu puisque voilà, il a la structure et il suit complètement le Rider. J'adore la carte des enfants, la carte du soleil avec ses enfants. Je la trouve très jolie. C'est un très joli jeu qu'elle a réalisé. Voilà, tout illustré. Vous voyez que les mineurs sont illustrés. Donc je vous le mets en barre d'infos. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir son petit frère, l'oracle astral. Du coup, c'est un jeu que j'ai trouvé à Carrefour. Dans mon grand Carrefour. Je suis tombée dessus complètement par hasard. Je savais que Ran travaillait en fait depuis je crois à peu près un an et demi, deux ans sur le normand. Mais j'ai été surprise de découvrir en fait son oracle parce que j'avais pas vu qu'elle travaillait sur un oracle. Donc c'est chouette. C'était une belle découverte. Il était, attention, au rayon manga. Je l'ai trouvé parmi les mangas. Donc pour ceux qui cherchent, voilà, à Carrefour, ils l'ont rangé parmi les mangas. Pourquoi pas ? De toute façon, pareil, je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos si vous voulez le commander. Et donc on a un jeu de 44 cartes avec un livret d'interprétation en français cette fois-ci puisqu'il a été édité par les éditions Nouvelles Énergies qui sont les éditions qui font partie des éditions Larousse. Voilà, c'est chouette. Donc on a un jeu qui arrive dans une petite boîte aimantée comme ceci. Je vous le montre, je l'ouvre. Il est très joli. Donc on a le livret et on a deux grandes cartes qui arrivent comme ceci dans ce joli coffret. Alors, on a des tranches dorées. Je vous montre les cartes juste après. On va commencer par regarder le livre. Donc il est tout en couleurs. Il est très accessible. C'est un livre qui est vraiment très accessible. Et ici, on a un livret qui nous prend par la main vraiment pour nous guider. On retrouve les signes du Zodiac. Et ensuite, on retrouve les maisons, les éléments, les saisons comme printemps, été, automne, hiver. Les cycles lunaires avec la lune, les éclipses, la lune noire. Et on a aussi après les planètes. Voilà. Donc elle nous propose quelques tirages comme par exemple le tirage à une carte ou le tirage à trois cartes avec à chaque fois des exemples d'interprétation. On a un tirage astral qui est spécifique à ce jeu. Et on arrive directement dans la symbolique, la signification des cartes. On a à chaque fois ici, par exemple, pour le bélier, le bélier, il est gouverné par Mars. Donc on retrouve les maisons. On retrouve le mois de l'année. On retrouve bien sûr les dates. On a une dualité positive. L'élément, le mode cardinal ici, les polarités avec la balance et la symbolique du tarot. On va retrouver l'empereur. On a à chaque fois un petit texte sur la carte et la signification avec les mots-clés, les qualités et les défauts. Donc c'est assez bien fait. Je trouve que c'est très complet. On peut utiliser plutôt les mots-clés, plutôt justement l'aspect positif ou négatif. Du coup, vous pouvez tirer les cartes en droit en vert aussi, ce qui est intéressant. Donc je trouve que c'est un livret qui est vraiment simple, qui va à l'essentiel et qui est bien fait. Donc on a ça pour toutes les cartes. Voilà. Puisque ça se termine avec Pluton. Et je vais vous montrer les très très jolies cartes. Du coup, on a, par exemple, par rapport à la carte de tarot vraiment traditionnelle, vous voyez qu'on a des cartes qui sont beaucoup plus grandes. Donc pour battre les cartes, moi je n'y arrive pas. Donc je suis obligée de le prendre dans ce sens-là. Voilà. Pour ceux qui ont envie de savoir la taille des cartes. Oui, je suis désolée, j'ai écrit le code de la réception de mon futur colis à venir sur la main pour ne pas l'oublier. Vous avez des cartes de bonne qualité, vernis brillant, je pense 350 grammes, c'est de bonne qualité. Voilà, il n'y a rien à redire sur les cartes. On a un dos comme ceci. Donc vous voyez qu'on peut l'utiliser recto verso. Et donc voici, voici les cartes. Donc on retrouve vraiment la patte de Ran. On est complètement dans cet univers manga. Là, on ne peut pas se tromper au niveau de la façon dont sont dessinés les personnages. On a vraiment de jolies cartes. Alors elles ne sont pas dans l'ordre puisque je l'ai déjà utilisées. Donc j'ai brassé les cartes. Et on plonge vraiment dans son univers. Vous voyez que je vous ai montré quelques cartes du tarot juste avant et on est complètement dans le même univers avec ce travail, ce graphisme. On a un graphisme qui est fait par ordinateur. Donc c'est de l'infographie. Donc la terre, l'air, taureau, lion, vierge, balance, verso, poisson. Donc là, la maison une, capricorne, sagittaire, mars, lune noire, mercure, jupiter, scorpion, uranus, neptune, pluton, un élément, le feu. Là ici, le printemps, je la trouve magnifique. Les saisons, je les trouve superbes. Eté, automne, cancer et gémeaux. Je vous propose qu'on se tire une petite carte pour que je puisse vous lire le texte. Vous allez voir un petit peu ce qui est écrit dans le livret. Vous faire votre propre opinion pour savoir si les textes vous parlent et vous plaisent. Et on a la maison 7. Alors, je vous fais un zoom sur la carte. Voilà. Pour que vous puissiez bien la voir pendant que je vous lis donc la maison 7. Alors, on est avec le signe de la balance, la planète Vénus, le domaine, les associations. La maison 7 est celle des partenariats, des unions et des associations. Elle symbolise notre vie sociale, nos relations avec les autres et la façon dont nous sommes perçus par eux. C'est ici que se forment les accords, comme par exemple les mariages, les associations et les désaccords, un divorce, un procès. Au niveau de la signification, on a en mots clés union, contrat, collaboration. Les qualités. La maison 7 nous fait collaborer avec les autres. Elle nous apprend à découvrir et apprécier ce que peuvent nous apporter les autres afin de compléter au mieux nos propres compétences, qu'il s'agisse d'un contrat, d'une collaboration, etc. C'est également la maison des partenaires de vie qui évoque la recherche de la personne idéale pour partager notre intimité. Ces défauts. Comme toute carte soumise à l'élément R, la maison 7 est sous le joug des caprices et des troubles affectifs ou relationnels. Si l'on n'y fait pas attention, ceux-ci peuvent mener à la fin des associations. Voilà, je trouve ça très intéressant. J'aime bien, vous voyez, ça va direct à l'essentiel. Donc ça me plaît. Il me plaît beaucoup ce jeu. Je vous avoue que tant au niveau du graphisme qu'au niveau du texte, je le trouve très très chouette. C'était, mesdames et messieurs, l'oracle astral manga. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501